Musique Musique Et il m'a besoin de dire qu'au niveau du mouvement patriotique, nous sommes bien satisfaits du response qui nous peut gagner. Donc chaque jour qui passait, nous peut recruter de nouveaux activistes. Et je me suis content de saisir ça l'occasion pour dire à ceux de ne pas hésiter, continue de contacter nous. Donc nous, différentes équipes, pour cadrer la circonscription en ce moment, ça fait une semaine déjà. Et nous faisons dire que la demande pour le renouveau, l'Ila, le MP, avec ma candidature pour sa élection-là, est une catalyseur du renouveau. C'est que ça nous fait un effet. Et ça nous affectait les autres partis politiques d'une certaine façon, parce que nous, le message, c'est un message de renouveau. L'idée, c'est l'idée de renouveau. Nous présence même différents l'au-terrain. Donc ça, à ce moment-là, il suffit pour créer un bouleversement dans la circonscription. Et nous sommes bien satisfaits de ça. Quelque part, le président du Mouvement Patriotique et l'équipe du bureau politique font des raisons de décider pour rendre dans sa élection partielle. Par rapport à nos campagnes au Facebook, je pense que pendant une semaine, nos camarades journalistes et même nos camarades d'Ondeo, les Finkavs trouvent le succès qu'ils nous font gagner. Donc ça, c'est grâce à l'équipe jeune du Mouvement Patriotique qui, tous les semaines, peut venir avec nos nouvelles guidées, tous les jours, nous ne parlons pas de porte à porte, nous dire que tu fais tes affaires, que tu fais tes affaires, que tu fais tes affaires comme ça, 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 que tu fais tes affaires au Mouvement Patriotique. Et c'est comme ça que nous pensons renverser sa vapeur. La conférence de presse de l'aile féminine du MMM en ce qui me concerne. Donc, bon, je ne sais pas quand ça peut arrêter. Mais je pense que c'est extrêmement ridicule, surtout quand on prend en considération que le leader du MMM finit à admettre qu'il me quitte le MMM en 2013, qu'il a une direction qui tient un problème avec moi, qu'il a un pan-side avec moi, qu'il a un pan-side avec moi, qu'il a un pan-side avec moi. Je pense que je ne peux raconter toutes les nouvelles histoires, que je ne peux pas être en ligne avec le propre leader. Factuellement, je n'ai aucune parole pour raconter le MMM. Je ne peux pas quitter le MMM pour rentrer dans le Mouvement Patriotique, non. Je ne peux quitter le MMM après deux ans qu'il m'opére dans le Mouvement Patriotique. Ça fait que ça fait un faux mois, tout ça. C'est un peu ridicule. Parce que ça fait un faux mois pour rendre une édition générale du FOS. C'est ici un Mouvement Patriotique qui m'opére sur une formation, un mentorship. Nous ne faisons aucune stratégie d'intimidation. Nous, nous devons construire et nous devons avancer pour le renouvellement. Nous ne faisons pas un groupe d'immunes qui payent la coupe banderolle. C'est pour ça que nous faisons appel au commissaire électoral. Mais je pense que ça a une semaine de campagne qui nous fait. Là, nous bouleversons nos adversaires. Nous mettons dans l'insécurité qui nous sentent obligés à faire dénigrement et intimidation. Travailleurs, la grève que les camarades réelles sont tous. Et Jane Ragou peuvent organiser avec les membres du CTSP et les travailleurs dans l'école. Les ministres des Finances d'Alo, qui sont émus, qui sont même pleurés. Parce qu'ils trouvent des conditions de travail extrêmement dégradantes et inhumaines. À l'époque, c'était le ministre Le Chmina Raïdou. Nous solidaires avec ses camarades syndicalistes. Et ils ont gagné un salaire de 1 500 à 2 000 rupis pour moi. Qui s'est réalisé au-dessous du seuil de l'absolute pauvreté. Et ce n'est pas normal qu'ils travaillent et les retrouvent dans une absolute pauvreté. Sous-titrage Société Radio-Canada